Le World of Catalog Le World of Catalog est une publication qui date de 1968 et qui a été renouvelée plusieurs années et qui est une publication qui tente à rassembler des ouvrages et des outils pour une vie alternative. Le World of Catalog a été fondé et dirigé par Stuart Brent qui était un personnage, toujours vivant actuellement d'ailleurs, très actif dans les milieux contre-culturels de San Francisco et de la baie de San Francisco et qui a décidé de mettre en place ces publications pour essayer de faire du lien entre les différentes communautés qui commençaient à s'installer dans cette région. Et le catalogue était là donc, un peu comme le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne en France, mais qui était là pour donner les outils d'une vie alternative. Il a concrétisé ce catalogue en réunissant une équipe de dix personnes, en allant interviewer des rédacteurs en chef de publications très en vue à l'époque pour apprendre les techniques de la production d'ouvrages et finalement, en contactant des auteurs et en contactant des personnes qui étaient capables de faire de petits comptes rendus synthétiques des ouvrages importants, Il a rassemblé tout cela et il a pu bénéficier de financements venant de sa famille pour lancer cette publication qui, par la suite, a eu un énorme succès puisque plus de deux millions d'exemplaires vont être vendus entre 1968 et 1972. L'ouvrage a eu un succès considérable et puisque si on considère ces deux millions d'exemplaires vendus entre 1968 et 1972, ça veut dire que finalement, presque sept à huit millions de personnes ont pu lire ce catalogue et il est resté dans les étagères de ces personnes de très nombreuses années. Cette publication a eu aussi, j'allais dire, une réception à l'étranger puisqu'on peut dire, par exemple, en France que le catalogue des ressources qui a été publié à partir de 1976 est finalement une transcription, une translation française du Wolof Catalogue californien. Alors, ce catalogue, finalement, était un catalogue qui permettait de réfléchir à toute une série d'aspects, d'aspects, par exemple, sur l'environnement, les questions écologiques, les questions énergétiques et plus particulièrement également sur les questions architecturales. Et le catalogue, en fournissant toute une série d'ouvrages, permettait justement d'avoir accès à comment construire soi-même une maison, comment utiliser les ballots de paille comme matériaux de construction, comment récupérer des très belles planches de séquoia, de hangars pour construire de nouveaux abris. Donc, le catalogue et les ouvrages qu'il donnait à voir, à comprendre, permettait aux individus de devenir des spécialistes et de réaliser par eux-mêmes. Donc, on est vraiment dans la culture du do-it-yourself et on n'est pas forcément dans une culture de la spécialisation de l'architecte, mais au contraire, à inciter les gens, les architectes, mais aussi les non-architectes, à s'emparer des outils pour réaliser par eux-mêmes. Le catalogue a été perçu comme l'origine de l'Internet, du Web, dans le sens où il donnait accès, il permettait aux lecteurs d'être au courant de tout un certain nombre de publications, en philosophie, en architecture, mais aussi pour des questions liées au paysage, et il pouvait aussi distribuer des ouvrages. Donc, il avait vraiment cette fonction d'information et de distribution. Cette publication, elle utilise des outils mainstream pour finalement favoriser un milieu contre-culturel, et ce milieu contre-culturel va ensuite finalement prendre le pouvoir et pouvoir développer dans la vie réelle les outils mis en place. Par exemple, Jerry Brown, qui était le gouverneur de Californie entre 1975 et 1978, a été un acteur politique très important pour que cette culture contre-culturelle soit mise en place dans le développement des panneaux solaires, dans le développement de tous les systèmes low-tech concernant l'architecture, dans les questions de ventilation naturelle, dans les bâtiments administratifs et gouvernementaux. Donc, il y a une mise en place de cette contre-culturel dans la vie politique même gouvernementale à travers le gouverneur de Californie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada